Sous-titrage Société Radio-Canada Dans une quinzaine de minutes, on va faire la tournée des jeux qu'on recommande pour les petits, les moyens, les grands aussi, c'est ça. On n'oublie personne. Là, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Ça, c'est le micro-charger. C'est une piste de course. Ah! Exactement. Une piste de course, micro, parce que regardez bien. Mais où la voiture? Elle est ici, dans son garage. Ah! Ah oui, regarde, on fait le garage ici. La petite manette. OK. Puis l'auto est là-dedans. Oh, qui est cute. OK, tu prends l'auto. Tu la mets dans son, je sais pas, un propulseur à micro-machin. Oui, c'est exactement ça. Tu te pèses sur le piton, t'en peux, en recommence. Ah, je sais. Mais rien à dire, en plus, je veux pas que t'as l'air niaiseux. Ça, c'est pour lesquels âges, ça, à peu près? Tu es à peu près 6 ans et plus, mais tu sais, il y a une caisse, elle l'occupe. Attends, 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 attends. Non, ça fait quelque chose, on va vivre un beau moment de télévision, fait que tu la crains qu'elle est en bon québécois avec le piton rouge. C'est ça. Ça va aller vite, c'est certain. Partie, 3, 2, 1, feu, départ. Et ça roule! Wow! Oh! Puis l'histoire, c'est qu'elle reste là, mais je sais pas pourquoi, par exemple. Oui, mais c'est parce qu'il y a une course, en fait, avec deux voitures. Donc là, le papa, le petit garçon, ils peuvent se mettre au défi à quelle voiture se rend au bout en premier. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux même ajouter des pièces à ça, ça peut être encore plus long. Tu sais, tu peux partir de la cuisine jusqu'au salon. Ça se fait surtout, essayez-le. Bien oui, certainement. Dans un monde, dans un monde, après ça pour les bébés. Des plus petits, ça c'est une table d'éveil. Tu sais, c'est tout le temps pratique, on veut toujours donner des cadeaux à des gens qui viennent d'avoir des enfants. Mais ce qui est le fun, c'est que l'enfant va grandir et la table aussi. Donc on peut y ajouter des pattes parce qu'à un moment donné, l'enfant va vouloir se tenir après le divan, après la table, après peut-être les jambes de papa ou maman. Mais ça, c'est le fun parce que ça va faire du bruit et ça va peut-être être un peu plus divertissant pour le tout petit. Oui, puis il fait pas trop de bruit, comme ça, ça tombe pas sur le gros navire. Il y a 12, 13 mélodies, puis aussi c'est en français. Tu sais, des fois, c'est pas toujours adapté en version française, c'est ça qui est intéressant. Puis l'autre chose, absolument, si vous avez à offrir un jeu, un jeu vidéo, Mario qui est encore hyper à la mode. Mais ça, c'est pour la Wii U, c'est la nouvelle tendance. Et Mario est toujours très « in ». Il fait quoi, là, sur cette Wii-là ? Ben, c'est pas mal tout le temps la même chose, mais on peut jouer avec le petit joueur. Ça, c'est intéressant, tu sais, on peut se dire « Ok, Ève-Marie, toi, t'es bonne dans ce tableau-là, donc vas-y dans ». Et puis, Tatiana, ben, tu peux aussi faire la même chose, Mickaël. Moi, je vais laisser ma place à Émilie. Puis, je vais faire ça à la place. Oui. Alors, tout à l'heure, on en a d'autres, d'autres suggestions avec toi, Sylvie, ça va être le fun. En attendant, les prévisions de météo avec Valérie. C'est pas chaud, c'est pas chaud ce matin, mais là-bas.